Bonjour Jérôme. Bonjour Amine. Alors ravi de vous retrouver. Alors c'est vrai qu'on est à quelques encablures de la fin d'année. Sans doute que les gens sont en train d'ailleurs de faire leurs emplettes pour les fêtes de fin d'année. Alors justement, je voudrais parler avec vous de l'inflation. C'est vrai qu'on a parlé de la résurgence de l'inflation, peut-être dans d'autres secteurs que l'alimentaire. Justement, je voudrais vous poser la question, est-ce qu'il y a une inflation dans le secteur alimentaire et évidemment l'impact sur les distributeurs ? Il n'y a pas vraiment d'inflation alimentaire pour l'instant en zone euro. En Europe, on a une inflation générale juste en dessous de 5%. Les gros contributeurs, on en a déjà parlé tellement de fois dans ces vidéos, c'est l'énergie, les prix de l'énergie, les services aussi un peu, mais dans une moindre mesure. Et l'inflation alimentaire, elle est autour de 2,2% sur les derniers chiffres de novembre. C'est seulement un demi-pourcent au-dessus de la moyenne historique. Donc pas vraiment de signe d'inflation alimentaire pour l'instant. Alors ça peut étonner, en tout cas, ceux qui observent ce phénomène dans le sens où, par exemple, aux États-Unis, là, il y a une véritable inflation alimentaire. Alors là, comme vous le dites, l'inflation alimentaire, elle est autour des 6%. Donc il y a une résurgence de l'inflation. Je pense que ça a énormément à voir avec la concurrence qu'on peut observer dans les supermarchés. Mais aux États-Unis, qui sont organisés par région, on a des leaders régionaux et donc plus de concentration que chez nous en Europe où la concurrence, si on doit généraliser, la concurrence est beaucoup plus forte. Alors justement, est-ce qu'on pourrait imaginer, en cas d'inflation malgré tout alimentaire, que 1, ce soit refilé, si je puis dire, la patate chaude au consommateur final, c'est-à-dire vous et moi ? Et 2, comment ça se passe aujourd'hui, ces négociations ? On sait qu'elles sont assez rudes entre fabricants, producteurs et surtout distributeurs. Les négociations de prix entre les producteurs et les distributeurs, elles ont lieu maintenant. On sait qu'elles sont tendues. On a eu quelques exemples de certaines marques qui étaient retirées de certains supermarchés parce que les augmentations de prix étaient sans doute trop élevées. Notamment dans le domaine du chocolat, je crois. Voilà, dans le domaine du chocolat. On a entendu parler de ces tensions. Donc elles ont lieu. Que vont faire les distributeurs ? On sait que la concurrence est féroce, particulièrement chez nous. On a 3 ou 4 opérateurs qui vraiment sont très fortement en concurrence, pas vraiment de leader de prix non plus. Ce qu'on pense qui va arriver, c'est que les distributeurs, les supermarchés vont tenter de protéger le résultat général s'ils y arrivent et probablement devoir faire fi un tout petit peu de leur marge à cause de cette concurrence. Et donc, oui, on va avoir une augmentation de prix puisque les négociations ont lieu maintenant et que les prix partout ont augmenté pour les producteurs. Donc, inévitablement, on va avoir une certaine augmentation des prix. Elle sera donc probablement répercutée sur les consommateurs, mais peut-être pas aussi fort que ce que les distributeurs le voudraient parce qu'on a cette concurrence. Alors, ça signifierait peut-être qu'ils le prendront en partie sur leur marge. On a vu d'ailleurs les résultats de Colroy, qui n'étaient pas très très bons. Est-ce que ce serait une explication ? Effectivement, la distribution alimentaire est probablement un secteur qui souffre de l'environnement dans lequel on est maintenant à cause de la concurrence auquel elle fait face. C'est-à-dire qu'elle a des coûts qui augmentent. N'oublions pas que pour les distributeurs, notamment les salaires et puis les coûts liés aux mesures qu'ils doivent prendre sont en train d'augmenter, mais leurs marges sont assez fortes sous pression à cause de la concurrence qui a lieu. Merci Jérôme. Merci Amit.